bien bonjour bonjour à tous on va pouvoir commencer encore un petit peu quelques minutes pour les dernières personnes qui arriverait mais on va déjà pouvoir faire notre introduction puisque on entame une nouvelle série de nos webinaires sur la transformation digitale on est toujours là toujours avec vous et merci toujours à vous de nous suivre donc on va commencer voilà maintenant tout ce qui va être la productivité interne on a déjà vu dans nos précédentes sessions tout ce qui était relation client finalement toute l'interface côté marketing avec l'engagement faire venir les gens vers nous ensuite comment faire fonctionner cette relation et en interne on a aussi finalement besoin d'être équipé et donc ça va être vraiment tout l'enjeu tout le sujet de cette nouvelle série pour pour ces deux prochains mois donc coup d'envoi avec les outils bureautique en ligne notamment donc je vous en ferai un petit peu la description et ensuite je passerai la parole à kinjal ma collègue qui est avec nous et en même temps si vous voulez faire aussi coucou à florence qui est aussi avec nous dans le chat qui sera là pour répondre à vos questions petit rappel je sais vous êtes habitués mais quand même on sait jamais vous avez un onglet spécifique pour les questions donc comme ça florence pourra directement voir vos questions et répondre directement dans le bon onglet n'hésitez pas à vous manifester dans le chat pour d'autres problèmes que vous pourriez avoir un problème de son quelque chose d'ailleurs n'hésitez pas à rafraîchir la page si jamais il ya un problème à ce niveau là mais voilà les questions dans l'onglet questions c'est toujours plus pratique et dans le en dessous du chat pardon vous avez l'onglet documents où vous pouvez télécharger la présentation qu'on est en train de diffuser présentation qui est coupé des slides du direct comme ça pour vous c'est beaucoup plus pratique alors évidemment évidemment ce webinaire est enregistré comme tous les autres que vous pouvez retrouver sur notre chaîne youtube si jamais vous ne pensez pas à télécharger la présentation parce que ça arrive d'oublier elle sera incluse évidemment dans l'email donc pas de souci vous aurez la présentation vous aurez le replay du webinaire d'ailleurs merci d'être déjà nombreux à être sur notre chaîne youtube donc vous savez que vous pouvez déjà voir les replays de tous les autres webinaires à un petit peu d'introduction voilà pour pour cette série donc comme je vous ai j'ai dit en amont on a bien sur marketing nos applications de vente et de support et quand même pour que les cordonniers pas les plus mal chaussés faut aussi voir comment en interne on peut s'équiper on peut soutenir on va voir notamment la productivité aujourd'hui à savoir en fait il s'agit pas de réinventer la roue à savoir que tout le monde a toujours besoin d'un traitement texte de feuilles de calcul et de présentation ça reste finalement nos outils qu'on utilise au quotidien donc ça on va pas le réinventer d'ailleurs voyez on utilise tous cet emploi des fois pour dire j'ai excel j'envoie un powerpoint tellement c'est ancré dans nos habitudes on sait que ce sont les outils spéciales microsoft et finalement ça fait partie de nos habitudes tout le monde a toujours besoin de faire une présentation on a toujours besoin d'écrire sur un traitement texte pour une raison pour une autre donc à ce stade là on va pas vous présenter qu'est-ce qu'un traitement texte qu'est ce qu'un tableur notre idée c'est de dire comment on peut améliorer ça c'est à dire c'est les mêmes outils mais comment on peut les améliorer avec finalement quelle est leur finalité dans l'entreprise lorsqu'on est en train de travailler à savoir notamment le partage la collaboration et la diffusion c'est nos trois points bien essentiels qu'injal va bien les développer par la suite c'est vraiment voilà pour vous montrer finalement bah oui j'utilise déjà word excel pourquoi pourquoi ces outils pourquoi cet avantage du cloud c'est ce qu'on va vous montrer avec la finalité du document à savoir j'ai écrit un texte il faut qu'il soit diffusé à quelqu'un le plus vite possible sur un blog ou peut-être qu'il a besoin d'une signature donc nous notre notre enjeu chez zo on va dire c'est vraiment que tout soit fluide on sait que vous savez utiliser un traitement texte on sait que ça veut utiliser un tableur il n'y a pas de soucis là dessus mais c'est comment vous le partagez aux autres quelle est la finalité pour pouvoir avoir le moins d'étapes possibles notamment j'envoie une pièce jointe je reçois la pièce jointe je l'enregistre en local je fais ma propre version je l'envoie à quelqu'un qui aura peut-être encore sa propre version et là on perd un temps monstrueux c'est pour éviter ça que kinjal va vous le développer on a nos outils qui sont accessibles en cloud pour que tout le monde puisse accéder à un seul document et que vous puissiez donc partager collaborer à le plus facilement possible et vous savez j'adore prendre la température je j'ai une petite idée déjà de du résultat un petit peu de ce sondage m'a savoir où est ce que vous en êtes finalement dans les outils de bureautique aujourd'hui donc je me doute que vous savez utiliser des tableurs des présentations même nous on ne fait pas exception mais je voulais savoir voilà où est ce que vous en êtes avec le cloud notamment est ce que vous êtes pour l'instant sur une suite classique est ce que vous utilisez plutôt le cloud donc je vous laisse le temps de répondre alors on a du zoo on a du microsoft évidemment alors on va attendre deux trois je vais laisser un petit peu le temps tout le monde de voter ah ah quand même il y a des gens qui utilisent oh on va pouvoir alors peut-être montrer quelques spécificités parce qu'on va bien y aller sur sur la démo donc je vais partager quand même le résultat donc on est évidemment entre microsoft et zoo je m'attendais un peu plus de google mais c'est bon à savoir alors je vais maintenant passer la parole à kinjal qui va vous faire la présentation bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire où nous allons découvrir comme comme claire a déjà dit nous allons découvrir comment les outils bureautiques en cloud nous facilite à mieux collaborer et nous garder plus productifs cette session est divisée en trois parties on va commencer par pourquoi ont besoin les outils bureautiques sur cloud les avantages et surtout on va parler sur l'aspect de l'accessibilité et la collaboration suite on va voir les fonctionnalités pertinentes qui font les applications bureautiques en cloud un atout et on va terminer par la démonstration et des questions un des avantages des applications cloud et la facilité d'accès vous pouvez consulter vos ressources sur cloud à partir de n'importe quel navigateur web que ce soit sur windows mac ou même linux mais encore vous pouvez consulter ses outils sur une tablette ou un smartphone ce qui parle ce qui permet d'avoir toujours l'accès aux ressources de l'entreprise même lorsqu'on est loin de son bureau et parce que parce que vos données sont en ligne ne craignez plus les pertes de vos données à cause d'un matériel défaillant à zoro je pense vous avez déjà que déjà ça savait mais à zoro la confidentialité et la sécurité sont des aspects primordial et au coeur de l'organisation et on n'a jamais qu'ils vont vous donner elles ont hébergé elles ont hébergé sur les serveurs de zoro en europe qui en général sont couplés avec les plusieurs cloches de sécurité à zoro ont toujours averti nos utilisateurs par un message couche dans l'application quand on a des mises à jour à faire pour s'assurer que nos utilisateurs ont bien la version le plus à jour du logiciel aujourd'hui la collaboration est à son apogée et les fichiers au local ne la répond plus un des problèmes rencontrés régulièrement sur des fichiers envoyés par email qui sont en général des copies copies et la multitude de versions de même document grâce au cloud il n'y a toujours qu'une seule version d'un document et tout le monde peut travailler au dessus pour mieux comprendre nous allons nous allons revenir à ce point pendant la démonstration aujourd'hui la collaboration est devenue au delà des emails et l'on est fini du fichier ouvert sur un ordinateur puis envoyé par un email à un collègue pour qu'il ajoute ces modifications cette méthode impose un seul utilisateur à la fois les applications bureautiques en ligne permettent à plusieurs personnes de travailler en parallèle sur le même fichier ce qui fait gagner un temps considérable et la réactivité et la productivité ne sont que renforcées par la collaboration en temps réel vous pouvez configurer le niveau d'accès selon le niveau de collaboration nécessaire par exemple nos applications bureautiques facilitent quatre différents niveaux d'accès les applications bureautiques en ligne facilitent la diffusion en deux ou trois clics par exemple un texte diffusé comme une pièce jointe avec un email ou sur votre blog ou même comme une publication au sein de votre entreprise ou hors de votre organisation peut-être sur le site web d'autant plus parce qu'on est en télétravail la collaboration est un des aspects qui mérite la productivité d'une équipe partager des fichiers est une activité régulière dans une organisation et le partage par email n'est plus une façon unique mais avec les applications bureautiques de zoho vous pouvez partager un document depuis le document peut-être au sein de l'organisation ou hors de l'organisation dans une manière sécurisée et configurant le niveau d'accès pour qu'on choisit qui fait quoi sur le fichier sur le fichier en question pour éviter les modifications non nécessaires aujourd'hui les applications bureautiques en ligne peuvent faire plus de leurs fonctionnalités régulières par exemple sur writer une autre application de traitement de texte vous pouvez même créer des formulaires ou même partager un document pour recueillir la signature électronique ou même diffuser un document sur votre blog sur sheet notre application de feuilles de calcul vous pouvez exporter ou partager vos tableurs ou même diffuser vos documents sur shop notre application de la présentation vous pouvez diffuser votre présentation avec vos collaborateurs ou même avec les intervenants aujourd'hui on sait qu'il ya plusieurs formats des applications bureautiques et nos applications supportent toutes les formats utilisés largement comme docs csv html etc voici vous pouvez voir sur le slide quelques formats vous pouvez voir les formats supportés par nos applications bureautiques en ligne au-delà des fonctionnalités conventionnelles les applications améliorent la productivité et la qualité des opérations au sein d'une organisation par exemple vous rédigez un contrat sur writer et vous devez recueillir la signature de votre collaborateur externe avec l'intégration entre writer et ZoroSign votre collaborateur va signer sur ce document une autre possibilité peut-être vous avez plusieurs formulaires avec vous avec des données importantes et vous voulez récupérer les données sur une feuille sur une seule feuille l'intégration de ZoroSheet avec ZoroShot excusez-moi ZoroSheet avec ZoroFont permet de vous ajouter les données sur les tableaux maintenant on va passer en passant vers la démonstration on va commencer par writer notre application du traitement de texte sheet l'application de tablet et show l'application de la présentation nous sommes sur l'interface de writer imaginez-vous que je veux publier cet article sur le blog de mon entreprise et avant de publier j'ai demandé les options de mon j'ai demandé les opinions de mon équipe à travers cet onglet avis vous pouvez voir tous les commentaires lancés par votre équipe et les suggestions dans des différentes couleurs indiquant chaque personne par exemple ici vous pouvez voir le vert c'est l'oïe le bleu c'est zoïe etc. et mes collègues ils ont déjà donné leur avis et ils ont partagé avec moi quelques suggestions et si je veux clarifier quelque chose je peux effectuer la discussion depuis leur commentaire c'est une des exemples une des exemples de collaboration contextuelle imaginons maintenant le document est prêt et je veux partager avec mon chef de service pour avoir un avis final avant de publier donc je vais sur l'onglet partager et j'ai cessé leur adresse j'ai cessé son adresse email et je peux paramétrer le niveau d'accès writer vous fournit cinq niveaux d'accès comme indiqué ici et parce que je veux que j'ai besoin de ces avis je donne les accès je donne l'accès modifié pour que mon chef puisse modifier le contenu si nécessaire et ajouter ses commentaires ok tout est fait et maintenant je peux publier cet article sur le blog avec l'intégration l'intégration avec WordPress et Blogger me facilite à publier depuis ce document je peux aussi ajouter ce document comme une pièce jointe j'ai rédigé un email depuis l'interface writer et je peux l'envoyer en plus je peux publier ce document si je veux au sein de mon organisation ou même au public toutes ces activités je peux faire depuis ce document les jours ont filé et je dois partager cet article avec une maison d'édition publiée dans la presse il m'avait demandé de l'envoyer avec ma signature grâce à l'intégration avec Zoho Sign je pourrais ajouter ma signature sur ce document je vais aller ici et je peux configurer ma signature depuis ici je peux personnaliser la signature parmi les options disponibles comme écrire mon nom ou dessiner ma signature ou même mise à jour une photo et je peux enregistrer et parce que j'ai déjà enregistré ma signature je peux juste cliquer et voilà ma signature est là et maintenant je peux partager ce document avec la maison d'édition qui est en fait hors de mon organisation je vais à nouveau sur l'onglet partager et et avec cet lien avec cet onglet je peux créer un lien et je sais si je peux créer un lien pour que je peux partager ce document hors de mon organisation je sais c'est leur adresse email je vais paramétrer le niveau d'accès et si je veux garder le contrôle sur qui fait quoi avec mon document je peux je peux le faire en configurant parmi les paramètres ici et voilà voilà j'ai créé un lien externe je peux rédiger mon email depuis ici ou même copier ce lien sur l'email que j'ai déjà rédigé et une autre fonctionnalité que j'adore sur writer c'est ici cette flèche à cette flèche m'indique des informations sur qui a accès ce document et quand et ce qui est le propriétaire du document donc dans le cas si j'ai des questions je veux je veux clarifier quelque chose quelque chose je peux demander à à la propriétaire du document en plus comme j'ai déjà dit pendant la présentation nous supportons plusieurs formats voilà vous pouvez télécharger depuis ici sur les plusieurs formats disponibles Si vous vous souvenez pendant la présentation je vous ai indiqué sur les différentes versions d'un document et ce n'est pas la peine d'enregistrer les différentes éditions des mêmes documents avec l'anglais avec l'anglais l'anglais historique des versions vous affichent les différentes versions d'un document et vous pouvez voir les modifications apportées par les collaborateurs par exemple si je vois voilà ici on a indiqué les deux personnes qui ont fait des modifications et leurs documents et vous pouvez rétablir depuis cette version aussi ou sinon vous pouvez vous pouvez commencer depuis la version actuelle une autre fonctionnalité de writer une autre fonctionnalité de writer est la possibilité de travailler hors ligne par exemple vous êtes en train de rédiger un document et la connexion internet a interrompu ne vous inquiétez pas vous n'allez pas perdre vos données et vous pouvez continuer à travailler et une fois vous êtes connecté writer va mise à jour automatiquement toutes les modifications effectuées une des meilleures fonctionnalités de writer que j'adore que j'adore maintenant passons vers la deuxième application Sheet notre application de tableur Sheet vous fournit les fonctionnalités d'un tableur comme l'analyse des chiffres le nettoyage des erreurs plus de 360 fonctions la collaboration en temps réel la suppression des doublons les incohérences etc mais personnellement j'adore j'adore une des fonctionnalités et j'utilise cette fonctionnalité assez souvent c'est la devise qui m'aide à convertir un montant au travers des différentes devises par exemple je dois envoyer cet inventaire à mon client en France et je dois convertir les prix en fait vous pouvez voir c'est un dollar en euros et pour ça au lieu de trouver quel est le prix quel est le taux de conversion actuel etc je peux aller sur l'onglet fonction et je vais chercher les vis et puis j'essaie le montant et la devise à partir duquel je dois convertir et la devise ciblée et voilà c'est fait comme writer vous pouvez partager votre tableur dans votre organisation ou même hors de votre organisation et aussi paramétrer le niveau d'accès et en plus vous pouvez collaborer sur cet fichier par exemple si vous voulez on peut voir voilà elle a indiqué Zoë ma collègue elle m'indique quelque chose ici et je lui ai déjà répondu et en plus de là vous pouvez télécharger vous pouvez télécharger un tableur dans des formats différents supportés par Chine et en plus vous pouvez aussi voir l'historique des documents et voilà ici vous pouvez voir Zeno et Zoë ils ont donné leur avis sur ce tableur et à la fin si nécessaire vous pouvez publier le document au sein de votre organisation ou même au public maintenant on va passer vers la dernière application Show, l'application de la présentation Show vous offre toutes les fonctionnalités conventionnelles pour créer, modifier et animer une présentation au-delà de ces fonctions un Show vous permet de diffuser votre présentation grâce à cette fonctionnalité vous pouvez partager votre présentation à un public à distance en gardant le contrôle des slides une fois vous démarrer la présentation vous pouvez la minuter la noircir et la noircir et à la droite vous avez quatre onglets le premier le premier vous donne un aperçu de la diapositive suivante le deuxième pour comprendre sur quel slide vous êtes et combien il y en a encore le troisième et pour voir les participants et vous pouvez interagir avec eux depuis cet onglet et la dernière onglet et la dernière onglet et depuis la dernière onglet vous pouvez ajouter vos participants à nouveau et une fois vous et une fois vous et une fois la présentation est terminée et vous pouvez autoriser autoriser vos participants à télécharger les slides et terminer la diffusion comme les deux premières applications excusez-moi excusez-moi vous pouvez gérer vous pouvez gérer vous pouvez gérer la collaboration et aussi vous pouvez voir les versions de la présentation pour éviter les doublons et en plus vous pouvez partager votre présentation et paramétrer le niveau d'accès même dans notre organisation et aussi hors ligne hors de votre organisation vous pouvez télécharger euh vos présentations dans des formats supportés par euh zoro show et aussi vous pouvez publier votre présentation euh au sein de votre organisation ou même au public j'espère que ces fonctionnalités très intéressantes et pratiques vous épaules et feront toute la différence pour un travail plus collaboratif et plus rapide pour pour résumer euh nous avons vu comment les outils bureautiques en ligne n'ont besoin que d'une connexion sur internet pour les accéder dans un environnement plus sécurisé dans le cas de zoro et qui nous facilite à mieux collaborer et nous garder plus productifs que jamais Claire ouais me revoilà euh alors je vais reprendre juste la main sur la présentation je suis comme avec vous pour vous commencer à me connaître maintenant avec ma manie ma manie excusez-moi des sondages puisque donc après cette présentation et tout ce qui relève finalement de la finalité voilà de tout ça et de cette bureautique en ligne on aimerait avoir votre avis donc là ça va être une question ouverte simplement un petit peu de triche parce que j'ai vu que voilà vous utilisez déjà zoo pour une partie d'entre vous mais sait-on jamais pour les autres qui utilisent notamment Microsoft euh voilà qu'est-ce que vous pensez finalement de la bureautique dans le cloud est-ce que vous y voyez un réel intérêt euh pour l'instant on est bien à simplement faire nos fichiers on les envoie en pièces jointes donc je vais vous laisser un petit peu le temps de répondre puisque là c'est une question ouverte on va laisser un petit peu le temps et on pourra partager les résultats à la fin et en attendant je vais poursuivre sur ma lignée je vous laisse le temps de répondre hop mais évidemment pour aller plus loin vous nous connaissez on vous met toujours un petit peu de documentation parce que alors c'est vrai que c'est tout l'intérêt et en même temps des fois ça peut être un peu compliqué d'avoir autant de fonctionnalités parce que justement on vous les met normalement à portée de main pour que ce soit très facile très rapide et après il faut juste voilà penser à se dire ah oui c'est vrai je peux faire ça ah je peux faire de la fusion de documents ah je peux faire ça donc on vous a mis des pages de ressources pour prendre en main justement les outils si jamais effectivement il y a des fonctionnalités que vous n'utilisiez pas ou que vous ne connaissiez pas donc on vous les a mis pour le traitement de texte le tableur et les présentations d'ailleurs rien de très bizarre en tant que tel puisque même nous pour vous dire quand tout zoo fonctionne sur du zoo là cette présentation elle est faite sur zoo show on a collaboré exactement comme Kinjal vous l'a montré on met nos commentaires on travaille ensemble sur les mêmes documents donc nous on peut vous dire que c'est testé éprouvé, approuvé à ce niveau là donc évidemment il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre attention et de faire comme d'habitude notre petit clap de fin donc vous avez été très très sage j'ai pas vu énormément de questions on a Julien merci pour sa participation Julien qui triche parce qu'il connaît bien les outils zoo on salue au passage donc évidemment nos coordonnées zoo France si vous voulez nous contacter donc on a notre mail commun comme ça on est sûr voilà de pouvoir avoir la bonne personne qui vous réponde on a toujours évidemment notre compte twitter bon bah la chaîne youtube inutile à chaque fois de vous la rappeler quoique ne sait-on jamais et vous trouverez le replay de ce webinaire le replay de nos webinaires précédents et maintenant on a aussi lancé nos forums de zoo community zoo community pour vous le présenter très succinctement c'est nos forums d'entraide entre les utilisateurs mais il y a aussi des gens de zoo qui sont présents et on a lancé la partie francophone donc on a voilà des articles en français on a Kinjal qui collabore à community Florence également voilà si vous voulez commencer justement à trouver des bonnes pratiques des autres utilisateurs de zoo c'est sur community que ça se passe et évidemment tous nos sites le site de zoo le site de zoo one puisque tout l'intérêt c'est d'avoir voilà toutes les applications qui sont connectées déjà entre elles donc vous n'avez pas à les relier et ça va vous permettre voilà d'avoir une productivité boostée donc vous connaissez maintenant mon petit speech sur zoo one et les sites de chacune des applications qu'on a présenté aujourd'hui si jamais il y avait besoin de faire simplement un tour d'horizon et nos prochains webinaires puisque donc comme je vous l'ai dit on commence une nouvelle série sur tout ce qui est productivité et communication puisque Kinjal vous a montré voilà writer sheet et show et finalement tous ces documents où est-ce qu'on les range et bien dans un drive conçu pour les entreprises donc ça va être l'objet de notre prochain webinaire que oui on accède en ligne alors une bibliothèque en ligne pour les entreprises avec des dossiers selon les équipes et des niveaux d'accès c'est pas mal puisque c'est pensé vraiment dans cette optique c'est pas une option à la sauvette ça fait des années qu'on a maintenant World Drive donc je vous encourage vraiment à assister à ce webinaire et tout ce qui va être évidemment aussi la communication donc au-delà de l'email l'email qui est lui-même amélioré mais d'autres applications notamment le chat lui aussi vraiment conçu pour les entreprises donc je vous encourage fortement à aller consulter notre page s'il y a les webinaires qui vous intéressent et de vous y inscrire et voilà comme on a parlé notamment du fait que ce soit en cloud toujours une dernière slide sur nos infrastructures si ça peut vous rassurer au niveau de la sécurité de vos données ne vous inquiétez pas c'est sur les serveurs européens comme Kinjal l'a dit donc vous êtes propriétaire de vos données on n'y touche pas vous pouvez vraiment travailler l'esprit tranquille sur vos différents documents sur vos données c'est à vous c'est sécurisé et c'est dans nos serveurs européens voilà je regarde quand même un petit peu le chat d'accord Julien je suis déjà satisfait de l'interconnectivité Julie Portelonde excusez-moi on a un petit témoignage de Vincent qui nous confirme en fait que l'interconnexion entre les applications fonctionne très bien ben voilà ça fait notre bonheur justement puisque c'est dans cette optique c'est pour vous c'est pour que vous ne rencontriez aucun obstacle justement lorsque vous utilisez les outils comme je vous le dis nous même tout Zoho fonctionne sur du Zoho plus c'est fluide mieux c'est et on perd pas du temps entre les applications c'est toute l'optique donc merci à Vincent pour son témoignage merci à vous du coup d'avoir assisté à ce webinaire moi je remercie notamment Florence et Kinjal pour m'avoir bien assisté Kinjal a fait quand même une grosse partie de la présentation et il ne nous reste plus qu'à vous remercier à vous dire à dans 15 jours donc pour le webinaire sur WorkDrive pour stocker tous vos fichiers en ligne merci et au revoir